Alternance, Apollonie et N'Gono, l'Amazone qui fait peur au régime de Yaoundé. Mauvaise gestion, au Cameroun, il existe très peu d'hommes qui ont véritablement le courage de défier ouvertement le pouvoir en place depuis plusieurs décennies avec Paul Biya qui est vieillissant. La répression policière dissuade beaucoup de personnes qui veulent essayer, ce n'est pas de lâcheté mais de la prudence parfois. Alors imaginons un peu ce qui pourrait se passer dans la tête d'une femme qui voudrait combattre le régime en lui disant les vérités qui s'imposent et en posant des actions fortes pour inciter au changement. Elle se dégonflerait très vite, en voyant les armes dont elle dispose. Mais pas Apollonie et N'Gono qui prend des initiatives louables allant dans le sens contraire de la majorité des citoyens et citoyennes. Elle est membre de la diaspora camerounaise mais revient de temps à autre au pays pour dénoncer, s'engager pour un meilleur avenir. En tout cas, c'est ce que fait croire Zhang dans une publication sur les réseaux sociaux, « Ce soir, je voudrais tout particulièrement m'incliner devant la grandeur d'une dame en la personne de Madame Apollonie et N'Gono. » Cette Camerounaise qui prône sans cesse le vivre ensemble est l'une des plus vaillantes femmes et dames camerounaises de notre diaspora. Elle a un courage en elle de plus de mille « mille » hommes. Une véritable guerrière du changement du Cameroun. Elle n'hésite pas à descendre au Cameroun pour aller dénoncer sur place la mauvaise politique. Dans cette vidéo, elle tense vertement le super-maire de la ville de Yaoundé qui est d'une incompétence notoire à faire regretter même Gilbert Simievouna. Jamais Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, n'a été autant sale et c'est à cause de ce luc messi à Tangana qu'on doit tout simplement renvoyer au sous-quartier. Bravo et respect ma faux Apollonie et N'Gono. Merci. 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 Merci.